alors bonjour à toutes et à tous merci d'être là pour ce cours on arrive là à la leçon 34 alors comme toujours on commence par une prise de refuge et puis ensuite hop on saute dans cette question 34 voilà alors donc le son 34 c'est tout simple c'est toujours la même chose si ce n'est que ce que l'on peut peut-être dire c'est que à ce stade on est arrivé donc à la récitation du mantra on est bien d'accord que la dernière fois c'était il y avait d'ailleurs cette phrase qui était analysée si je reviens à la leçon d'avant le son 33 voilà on était arrivé à ce passage là c'est à dire où on a ces sept phrases peut-être je veux mettre ici on a ces sept phrases qui nous disent que ayant prié ainsi et bien ensuite on va donc entrer dans la non seulement la visualisation visualisation mais aussi bien sûr entrer dans la récitation du mantra le mantra qu'on retrouve ici alors ce que j'ai fait c'est un choix il faut ce qu'il vaut ce choix j'aurais pu faire un autre choix aussi c'est le choix de comment dire c'est le choix de laisser de côté ce qu'on appelle les yiqtou les petites lettres un les yiqtou c'est les indications dans un texte où littéralement vous avez des petites lettres d'accord je crois que alors cela dit elles sont très intéressantes on aura peut-être l'occasion de voir ensemble à un autre moment ça c'est toujours possible mais disons pour l'instant voilà laisse volontairement ça de côté qu'est ce que je veux dire d'autre donc là on se concentre comme ça sur le texte principal et j'ai simplement mis ici comme vous le voyez ici j'ai mis un espace entre les deux parties pour bien préciser ici on est dans le mantra ici qu'on récite et puis ensuite dans ce qu'on appelle le lam kyer c'est à dire l'intégration au chemin et c'est une indication importante sur le sens de la pratique mais là on sait plus du tibétain que de l'explication de la pratique elle-même de Tchénresi mais disons forcément l'un et à l'autre et puis ensuite on arrive ici à la dédicace donc j'ai pas mis de titre ici parce que je me suis dit que c'était pas nécessaire le sens du texte révèle de lui-même le sens de la partie et puis voilà on va voir ensemble maintenant comment tout ça s'organise vous avez toujours la même chose là j'ai un peu changé graphiquement pour peut-être rendre un peu plus visible le mot à mot avec la phonétique par rapport à la traduction ça c'est de la cosmétique c'est pas grand chose peut-être que l'on peut dire c'est que c'est assez simple finalement cette partie parce que la dédicace on a déjà je sais quoi j'ai c'est pourtant on l'a pas vu ensemble mais je sais pas pourquoi il me semble qu'on avait déjà plus ou moins vu ce genre de choses il me semble pas qu'il y a énormément de difficultés en plus l'analyse vous voyez si on regarde l'analyse comme ça vous l'aurez peut-être vu vous même bien sûr mais bon tac 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 c'est la même structure là c'est des structures simples il ya peut-être que là bon il ya une structure un peu plus complexe après il y aurait des commentaires peut-être à faire sur le vocabulaire vous avez vu j'ai mis pas mal de notes c'est toujours des notes elles sont tirées de toni d'oeuf et du clair lumière mais je précise que c'est pas non plus les notes in extenso je fais un tri dans ces notes pour prendre les éléments qui sont les plus pertinents pour nous parce que bon il ya des tas d'éléments qui sont trop trop importants disons qui dépassent le cas après il ya des notes 1 une note intéressante selon moi pour le bureau le fameux bio qu'on retrouve tout le temps et là on verra ça ensemble je pense que des choses intéressantes donc ce qui me concerne ça va être surtout l'analyse clairement et puis c'est vrai que je pourrais oups 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 attendre j'ai fait une bêtise pas une bêtise très grande mais j'en ai fait eu quand même une voilà et puis voilà je voulais simplement changer cette couleur de fond voilà je vous la changerai comme ça dorénavant cette couleur de fond ça vous va mieux c'est plus light je pense c'est mieux effectivement donc ok on va faire l'analyse le mantra il ya rien à analyser c'est le mantra bon là c'est standard pour lire si ce n'est que c'est comme toujours avec le sanskrit bah c'est du sanskrit translittéré en tibétain en fait c'est de la phonétique tibétaine ce qui est assez rigolo parce que c'est les tibétains qui sont non pas amusés mais qui ont essayé et d'ailleurs assez sérieusement de trouver le bon système leur permettant leur permettant de combiner comme ça ce qui est pas mal dit donc c'est à combiner les sons sanskrit avec le tibétain et ils arrivent à un système qui est très bien en fait qui est très efficace si ce n'est qu'en général aujourd'hui d'autant plus on le respecte très peu c'est à dire qu'on dit au mani ben et où mais le n'a renversé c'est pas exactement le même n'a que ma c'est vraiment pour respecter les minas il ya des tas de sons sanskrit qui sont inexistants en tibétain et qui sont aussi inexistants en français donc qui peuvent poser problème dans la prononciation et donc voilà c'est une langue avec des intonations des inflexions beaucoup plus riche et donc les tibétains ont essayé de systématiser la transposition de ces sons en tibétain alors normalement on devrait dire au mani pas mais c'est à dire que paie mais ça c'est clairement une tibétanerie si je puis dire avec gentillesse bien sûr mais dans le sens où ils font les tibétains le lien entre si je zoome ici vous voyez ici deux lettres c'est-à-dire le pas et le tas et normalement si vous avez ça dans un texte en tibétain standard vous avez pas d'appé naturellement c'est à dire que le tas c'est un suffixe et donc c'est un suffixe qui va changer de son a en e donc pas d'appé puis après vous avez ma avec un dingbou et ça fait ma de boumé donc les tibétains ils disent paie mais mais en fait si on veut lire la translittération du sanskrit on devra dire pas d'appad ma mais pas de me et c'est pas de me c'est pas paie mais c'est pas de me mais bien sûr que les tibétains ça fait des siècles ils ont pris des mauvaises habitudes en termes de lecture du sanskrit ben c'est normal aussi parce qu'ils étaient loin du sanskrit il n'y avait pas des échanges tous les jours avec l'inde et avec les sanskritistes donc du coup voilà il ya des habitudes qui ont été prises qui est entre autres celle de dire on m'a mis pener après ça pas une immense importance mais c'est voilà par peut-être curiosité je me dis pourtant on peut faire une petite incursion comme ça dans le domaine du sanskrit voilà alors maintenant ce qui nous nous reste à faire comme toujours c'est l'analyse alors l'analyse vous l'avez là dessous ça c'est une aide évidemment mais ici on est dans voilà dans le coeur du texte donc on a au manip et après on a une résorption et après la résorption on va se pour dire se remanifesté comme tchènes résiste ça c'est juste une petite indication et donc il va y avoir une description de ça donc de on pourrait dire toute cette partie c'est une description du lamker c'est à dire de l'intégration à la voix et à partir de la phrase 4 ça c'est et jusqu'à la phrase 7 ça c'est la dédicace il y en a deux de dédicace dans le texte de tchènes résiste ça c'est la première dédicace cette dédicace est très standard du point de vue de sa structure ce qui fait que cette dédicace là vous pouvez l'utiliser à peu près à toutes les sauces il suffit de changer tchènes résiste one par n'importe quoi d'autre par exemple d'aulman par mot ou n'importe quoi vous trouvez quatre syllabes et puis chagat tempo par exemple mahamudra et puis c'est fait vous avez la dédicace donc elle est toujours construite sur le sur la sur la même structure c'est assez simple en fait donc voilà question rituelle pour ce petit cours donc qui se lance et qui démarre dont cette analyse pour en faire profiter tout le monde je vous écoute alors là ça va être la lecture tu fais pas la lecture globale avant ah bah si vous voulez oui tu as raison ça c'est vrai que c'est une bonne idée que j'avais eu que j'ai déjà oublié ça m'arrive souvent ça mais oui je veux faire la lecture tu as tout à fait raison ça vous plaît faire ça comme ça comme ça vous l'avez en début de leçon ouais bon bah c'est impeccable alors on fait ça comme ça alors on vous voulez la lecture avec l'épélation c'est peut-être pas mal non comme ça vous avez l'épélation vous pouvez vous faire l'épélation c'est toujours un peu c'est le parent pauvre parce que c'est un côté un peu rébarbatif mais c'est dommage parce que c'est vraiment ce qui nous entraîne à la bonne prononciation bref ça je vous le redis tout le temps donc je radote un peu donc alors je vais zoomer pour que vous ayez les lettres qui soient plus apparentes alors on va faire ça comme ça et je fais donc l'épélation et la lecture pao da ka da kao shana shen alors avant que je poursuive je vois toutes les bouches fermées donc je veux voir les bouches qui font bla 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 parce que sinon c'est pas le jeu moi je bosse vous vous écoutez comme ça tranquille non vous y allez vous faites en même temps pour garder le micro fermé mais et puis c'est pareil pour vous sur youtube vous regardez la vidéo bas vous y allez c'est à dire que vous répétez derrière parce que sinon c'est pas le but quoi disons pas à côté du but de l'entraînement pao ta ka da kao shana shen la shakyu lu sa lu dans ce jour n' persanata nana odeurs bisous et à haut d'àng vois la m рай bien sûr avec un petit peu plus d'uneDI Oooh taka da kao shana shen la shakyu Voilà, Sylvie, je ne t'ai pas vu babiller beaucoup, là, à la fin. Là, elle peut rester dans les cordes. Bon, pas grave. Donc, après ça donne. Voilà. Et voilà, on y est. Première phrase. Deuxième, on y va. Vous remarquez, le cas qui est bien, il y a un ja. Il y a une transformation. Et ensuite, Ça, c'est un ja, c'est pas un ja. Parce qu'il n'y a pas de préfixe avant. Là, on dit À la lecture, ou à l'épellation. En général, on dit Pour dire les lettres. Parce que ça, c'est un usage de la langue. Mais disons normalement Ensuite, De nouveau, vous avez un ta, c'est un touc. C'est pas un douc. Un douc, c'est autre chose. Un douc, c'est le dragon, entre autres. On se rappelle que Si c'est préfixe, Et là, on a un pas après. Le pas devient Tout le temps. À cause du préfixe ta. Donc, ça nous donne Da, ta, ta, yi, ge, tuku, pe, yam. Voilà. Tout simple. Ensuite, Ta, 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 na, ten. De nouveau, le ta reste ta. Ta, 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 expiré, ba. Ta, 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 na, ten. Ta, 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 na, ten. Ra, ta, 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 na, ro, to, ka, to. Ya, dim, bu, ye. Cha, dim, bu, she, sa, she. Cha, dim, bu, che, na, chen. Pa, na, ro, po, agi, gu, yi. Chin, phe. D'accord. Ka, la, ta, na, ro, ma, long. Et ensuite. Ta, 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 ta. Pareil. Ce n'est pas doux. Ce n'est pas doux. Ce n'est pas doux. Pa, ta, ta, ta. J'ai oublie de vous lire ça. Je vous lis ça. comme j'ai eu souvent l'occasion de vous le dire, quand vous éplez, donc vous faites un peu d'exagération, pour prendre l'habitude d'expirer, bien sûr, Ok. Ensuite, Attention, c'est chur, c'est pas gyur, c'est chur, ici c'est drup, si ça avait été un ao devant, on aurait dit gyur, mais ici c'est chur, hein, nasa ne, donc, Genre, si, ouang, drup djururuné, drup djuruné. Ensuite, C'est parti. C'est parti. Pour vous, ça ne pose aucun problème, je pense. Donc, c'est très bien. Je ne trouve pas que... Oui, oui, oui. Le gyur, que tu appelles, que tu le prononces autrement. Oui. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que gaya-ta, ça fait tchur. Alors, gaya-ta, cha, tchur. Oui, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu tchur. Je le montre trop. Dans les bouquins comme ça, quoi. Oui, alors, c'est parce que les Tibétains insistent... Moi, je dis 10 fois, quoi, si ce n'est pas 100, d'ailleurs, en faisant de la lecture avec les Tibétains, ils m'ont toujours insisté pour que ça soit vraiment tchur. C'est-à-dire expirer bas. Expirer bas avec cette espèce de TCH, on pourrait dire tchur. Voilà, pour surtout ne pas tomber dans le gyur. Disons, c'est ça le problème à éviter. Je veux juste lever un peu mon téléphone. Voilà la caméra. Ah oui, c'est mieux comme ça. J'ai l'impression d'être un peu... Voilà, là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Bon. Voilà, donc, effectivement, tchur. Bon, je continuerai de dire autrement. Là. D'accord, Annie, il n'y a pas de problème. Tu dis comme tu veux, en plus. Parce que ça ne m'intéresse que moi, alors ce n'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est des indications. En plus, je ne suis même pas certain que moi, je vous donne l'indication, on va dire, absolument juste. On peut tout à fait imaginer que quand on apprend avec des Tibétains, vous apprenez une certaine manière ou une façon de dire, et puis avec un autre, vous apprez une autre façon de dire. Ça, c'est, disons, l'aventissage avec les Tibétains, il est toujours comme ça. Donc, il faut complètement s'habituer à ces différences, à ces variétés de prononciations. Donc, il n'y a aucun problème. C'est surtout, alors, par contre, bon, là, peut-être pas, il n'y a pas de cas manifestes, mais il y a parfois des cas où, effectivement, d'être au plus près, c'est quand même bien, parce que sinon, c'est trop distordu. Mais à part ça, après, c'est pas non plus si important. Voilà. Donc, maintenant, l'analyse. Alors, l'analyse qui se lance dans la première. Encore une fois, je pense que ça ne va pas vous poser grand problème. Ça me revient ? Oui. Alors, vas-y. Ça me revient ? Vas-y, vas-y, Isabelle. Alors, donc, j'ai essayé de trouver les particules. Oui. Ensuite, les mots. Oui. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé date, le premier mot. Oui. Ensuite, chaîne. Tout à fait. Voilà. Je te dis les mots déjà. Oui, complètement. Effectivement, c'est deux mots complètement différents. Oui, excuse-moi. Après, lu. Lui. Après, lu. Oui. Après, non. Oui. Et après, pacté. Pacté. Oui. Enfin, c'est paq-pa. Oui, alors, c'est mieux de dire paq-pa, effectivement. Et paq-pa. Parce que le mot, c'est paq-pa. Tout à fait. Non, non, c'est paq-pa. Et le dernier mot. Donc, akiku-i, le génitif. Oui. Et cou, le corps. Exact. Très, très bien. Cou, en termes honorifiques. Exactement. Cou, le corps, pour l'honorifique. C'est intéressant parce qu'ici, tu vois, il y a... Ici, tu l'as à non-honorifique et ici, tu l'as à l'honorifique. Donc, tu as dans la même phrase les deux versions, ce qui est quand même pas mal parce que ça nous permet de l'apprendre. Lu, pour dire mon corps. Si tu dis mon corps, ça te dit... Tu pourrais faire la phrase, par exemple, mon corps, Isabelle, tu saurais dire mon corps. Tu veux un petit peu d'aide ? Lu, lu, gu, yu. Alors, c'est plus simple que ça. Si, admettons, tu prends da, tu peux très bien... Non, en fait, c'est pas ça. Tu peux très bien... Non, c'est da, gu, lu. Da, gu, lu. Hein, da, gu, lu. Si tu prends le da, mais tu pourrais très bien dire aussi, n'e, lu. N'e, lu, c'est pareil, c'est équivalent. Il faut toujours se souvenir, parce que c'est ça l'intérêt de faire de la structure. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas... Comment dire ? On a un peu... Comment exprimer ça ? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur les structures, c'est-à-dire sur la construction avec les particules. Là, on a un peu laissé de côté, non pas qu'on ne s'y en intéresse plus, qu'on s'y intéresse toujours, mais un peu comme si c'était un acquis. Cela dit, de temps en temps, peut-être reprenez la leçon 6. Je crois que c'était la leçon 6 ou la leçon 9, je ne sais plus exactement, mais il y avait un focus sur les particules. Et il y a un support aussi pour ça. Et c'est quand même pas inutile, parce que le génitif, il faut vraiment essayer de se mettre dans la structure. Et la structure, c'est tac, génitif, donc le plus, et puis encore le mot. Et puis ici, avec déterminant et déterminé. Et ça, c'est l'image. C'est l'image de la structure. Et c'est toujours la même. C'est-à-dire que que je dise da ki lu, ou que je dise nye lu, ou que je dise kongi kushu, ou que je dise, j'en sais rien, quoi, gamii sakan, c'est toujours la même structure. Et donc, l'intérêt pour nous, c'est que quand on a appris la structure, on peut répéter la structure. Et c'est ça le but. D'accord ? Juste, voilà. Donc, voilà, tout simplement. D'accord ? Donc, pourquoi ? Tout simplement, oui, mais pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, il est quand même intéressant de trouver une forme... Alors, bien sûr qu'après, on pourrait faire des exercices, je pourrais vous faire des pages d'exercices. Mais c'est de vous, vous-même, vous habituer à ces structures, et les apprendre, et ensuite vous y entraîner. C'est-à-dire, les utiliser comme des boîtes vides, on pourrait dire. C'est-à-dire, une boîte, là, et puis après, une boîte. Et puis, dans les boîtes, vous mettez ce que vous voulez. Mais vous avez, comme ça, vous prenez habitude de la construction. Ça vous permet, ensuite, de faire le pas entre la langue parlée, et puis la langue... Plutôt, entre la langue écrite et la langue parlée. Parce qu'à terme, c'est quand même ça qui est intéressant aussi. Quoi ? C'est pas que ça qui est intéressant. Tout peut être intéressant. Mais vous avez le moyen de faire le pont. Alors maintenant, Isabelle, qu'est-ce que tu ferais avec cette phrase pour essayer de la rendre en français ? Je suis bien d'accord, c'est un peu télégraphique, comme style, mais bon. Alors, Dap, c'est moi. Chaine, j'ai trouvé que c'était les autres. Je ne suis pas sûre. Si, si, c'est ça. Donc, lui, le corps. L'angle, l'apparence. L'apparence ou les apparences, parce que ça a le sens ici d'apparence, oui. Mais aussi les apparences, dans le sens de la manifestation. C'est-à-dire ce que l'on perçoit. On est dans un... C'est très contextualisé, ces mots. C'est-à-dire, Nawa, c'est vraiment ce qui apparaît, ce que l'on perçoit. C'est la manifestation. C'est le domaine de la perception. Donc, Pacta noble. Pacta noble. Écou. Donc, en gros, ça fait moi, hôte, corps, apparence, noble, corps. Mais, en gros, je comprends que c'est le corps, le corps du noble. Oui. Du noble, entre guillemets, Tchèvresi. Oui. Donc, en fait, moi-même, les apparences et les autres, ou les corps, deviennent, en fait, je ne vois pas le verbe, en fait. Non, parce que tu ne l'auras pas tout de suite ici. Là, il faut être un peu patient. Là, il faut revenir de nouveau. Il y a un lien entre les quatre premiers mots et puis... Alors, évidemment, il y aura forcément, à un moment donné, devenir, ou on comprendra que c'est devenir. Mais là, déjà, il faut revenir, on pourrait dire, à la vérité du texte en se disant, moi et autrui, virgule, corps et manifestation. Puis là, on peut rajouter un « est », un « son », comme on vient, le corps du noble de Tchèvresi. Ou le corps du noble. Et le corps du noble, c'est le corps du noble de Tchèvresi. On pourrait dire que, sans même parler de devenir, de transformer, ou de n'importe quel processus, on pourrait rester, de manière plus télégraphique, en considérant quoi ? Voilà, avoir une compréhension plus télégraphique, mais très proche du texte, en disant, « Moi et autrui, les corps et la manifestation sont le corps du noble de Tchèvresi. » On pourrait le voir comme ça, sans être trop faux. C'est-à-dire, on prend une petite liberté sur le « son » ou le devenir, mais là, on est presque dans un constat. C'est-à-dire qu'on est en train de parler du « lamker », c'est-à-dire de l'intégration à la vie de tous les jours. Et l'intégration à la vie de tous les jours, ça veut dire qu'il est question de se percevoir, « Moi et autrui, mon corps et tous les corps, et toute la manifestation, comme étant le corps du noble de Tchèvresi. » C'est ça dont il est question ici, clairement. Et c'est l'entraînement qui est proposé dans le texte. Voilà. Très bien, on va faire l'autre analyse. Je vais juste, attendez deux secondes, je vais me prendre une petite... Voilà. Chez moi aussi, il fait un peu froid, donc je suis comme Evelyne, et je me mets une petite laine. Alors, donc, la phrase d'après, qui l'analyse ? Moi, je peux bien ? Alors, vas-y, vas-y, Evelyne. C'est Evelyne, hein ? Alors, Evelyne, tu ouvres ton micro dans ce cas. Oui, pardon, je recommence, alors. Vas-y, vas-y. DRAK YIKE TROPA AGGOBI, c'est la particule, YANG. Oui. DRAK YIKE TOUPE YANG. C'est ça. DRAK YIKE TOUPE YANG. Et ça donne quoi ? Donc, ici, nous n'avons que la particule AGGUI. Tout à fait. Ici, la particule AGGUI, oui, complètement. Donc, DRAK, DRAK, j'ai cherché un petit peu, hein ? Oui, oui. Ce sont les sons ? Les sons ? Oui, les sons. YIKE TOUPE YIKE, ça veut dire raisonner, raisonner plutôt ? Tout à fait, c'est raisonner, tagpa. Alors on verra, vous avez vu dans le vocabulaire, c'est un mot important. Quaqua, c'est aussi la renommée, ça a le sens de ce qui est entendu et connu de tous. C'est d'ailleurs le son de renommée aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un son qu'on entend. Il y a vraiment l'idée d'un son dont, on pourrait dire, la familiarité est grande. D'où l'idée du renom. Donc, ça n'empêche une petite nuance importante. Ce n'est pas juste le son du mantra, par exemple. C'est aussi le fait qu'il résonne de partout. Et que donc, il est entendu de toutes et de tous. Bref, petite parenthèse sur le temps. Alors, je suis là. Trou, c'est le chiffre 6 ? Exactement. Trou, c'est le chiffre 6. Alors, est-ce que c'est trou, quoi ? C'est trou, quoi ? Le agégoïde, la particule. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire l'analyse d'une manière un petit peu différente. Je vous dirai pourquoi. Mais vas-y, je te laisse continuer. Et le dernier mot est yang. Alors, moi j'ai vu que ça voulait dire la mélodie et les syllabes. Exactement. Tu as raison. Oui. Ici, j'ai gardé le mot mélodie et je n'ai pas mis le mot syllabe. C'est vrai. Yang, tout à fait. J'ai cherché sur l'analyse. Alors, oui, oui. Syllabe, ça peut aussi être, par exemple, les signes voyelles. Bon, bref. Yang, c'est le chien. Bon, c'est égal, ça. Mais ici, effectivement, c'est le caractère mélodieux. D'accord. Donc, il est question. Donc, ici, la particule qui est un génitif fait le lien entre la mélodie des sons qui résonnent dans les six points, d'ailleurs. Ah, non. Là, tu vas trop loin. Là, tu vas trop loin. La structure, c'est ça. La structure, c'est ça. C'est-à-dire que le génitif, là, le rôle du génitif, c'est de relier quoi ? C'est de relier ça. La mélodie, avec... Voilà, alors, avec, évidemment, pourquoi pas tout ça. Tout le reste avant. Mais avant, parce qu'attention, il peut y avoir des emboîtements. On a souvent vu des emboîtements. Donc, ici, si on veut trouver, on pourrait dire, la plus petite unité de structure, ce serait ça, éventuellement. La plus petite unité. On peut éventuellement aller jusqu'ici. Et puis là, on a, voilà, on a notre structure de base. Alors, ça voudrait dire qu'on dirait la mélodie des six, ou des, je ne sais pas, des... Des six lettres. Des six lettres ? Oui. La mélodie des six lettres. Ah, des six lettres. La mélodie des six lettres, qui sont des lettres, qui sont aussi, évidemment, des syllabes. Les six syllabes. Parce que c'est les six syllabes du mantra de Tien Résie. Donc, c'est en fait six, du point de vue sonore. Alors, résonne, mais les sons. Alors, est-ce que c'est les sons de la mélodie des six syllabes qui résonnent ? Ou pas ? Le son. Non ? Je répète ? Oui, non, non, je réfléchis en même temps, en fait. C'est pour ça que je ne réponds pas. Ce n'est pas pour te laisser patauger. C'est pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait le rendre au mieux. Je pense que ce serait plus intéressant de dire que c'est les sons qui résonnent de la mélodie des six syllabes. Parce que, en fait, c'est ça l'idée, dans l'idée du LAMKER. L'idée du LAMKER, c'est qu'il y a une transformation. C'est-à-dire que les sons, je ne les entends plus tout à fait comme des sons, simplement. Je les entends comme la mélodie des six syllabes. Alors là, il n'y a pas de comme ni rien. On ne dit pas ça. Mais DADA, ça veut dire le raisonnement des sons. Si, de nouveau, je suis très basique dans mon analyse, le raisonnement des sons, ou les sons qui résonnent, on pourrait dire son, la mélodie des six syllabes. La mélodie des six syllabes. Exactement. Et dans ce cas-là, il y a une espèce de séparation, comme ça, de manière à pouvoir bien comprendre que ce dont il est question ici, c'est des sons qu'on entend, qui résonnent, et qui résonnent comment ? Ils résonnent à la manière, on pourrait dire, ils résonnent de la mélodie des six syllabes. Donc, dans la traduction, effectivement, ça peut avoir une importance de comprendre le contexte. C'est quoi, comme toujours, c'est même pas ça peu, c'est toujours hyper important. Parce que, bien sûr, que là, on est clairement dans un LAMKER, et un LAMKER, c'est une transposition de la perception. D'accord. D'accord. Donc, dans le KRAK, on a le sens des sons qu'on entend ? On a le sens, surtout, de... C'est pas seulement les sons qu'on entend, mais c'est... Alors, il y a bien sûr les sons qu'on entend, et c'est cela qu'on perçoit. C'est le raisonnement des sons, ça c'est sûr. Mais on entend aussi la totalité des sons. C'est-à-dire, c'est la totalité du domaine sonore. C'est plus que les sons que moi j'entends. C'est dans le sens, tous les sons produits, quels qu'ils soient, et souvent, on voit dans les commentaires, c'est les sons produits par les animés et les non-animés. C'est-à-dire par tous, partout. C'est le son du vent, autant que le bellement des moutons, quoi. Pour prendre une image. C'est le son, évidemment, les paroles, etc. Donc, c'est vraiment la résonance de tous les sons. Et TAC, c'est vraiment ce qui résonne. Ce qui résonne de toutes parts. Mais, en plus, comme je le disais avant, c'est-à-dire, ça résonne de toutes parts, mais il y a vraiment la notion de toutes parts, entendues de tous. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience sonore, sonore, on pourrait dire, et totalement, complètement, en fait, expérience de la mélodie des six cylindres. D'accord. C'est ça, l'idée. D'accord. Oui. Voilà. Tout simplement. Je voudrais poser une question. Bien sûr, bien sûr, Isabelle. Yigé, ça veut dire quoi ? Moi, je ne vais pas trouver. Yigé, ça veut dire lettres, littéralement. Des lettres, par exemple. Ah, les lettres. Les lettres. Oui, oui, les lettres. Ah oui, pas... Oui, oui. Les lettres. L-E-D-R-E-S. Les lettres. Et puis, Yigé, ça veut dire aussi syllabe. Donc, quand on dit Yigé-Tourpa, alors là, il y a une petite précision que j'ai envie d'apporter. C'est le Yigé-Tourpa. Pourquoi ? Ça, je ne vous l'ai pas mis dans l'analyse. Je le fais juste oralement, comme ça. Vous ne l'avez pas forcément dans le support. Même si... Évidemment, ça, c'est un nominalisateur. Peut-être si, je vous l'ai dit. Je ne sais plus. Bref. Mais en fait, ici, c'est intéressant. C'est le PAS. Et le PAS, c'est ce qu'on peut appeler un suffixe nominal. Bon, ça, c'est un ouvrant de... ou une particule nominalisatrice, c'est égal. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'idée de nominaliser. Ça, c'est intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce que quand on dit Yigé-Tourpa, c'est pas juste six syllabes comme ça. C'est les six syllabes. C'est comme quand vous dites la madeleine. C'est pas une madeleine. C'est la madeleine. Vous avez personnalisé. Vous avez nominalisé. Vous voyez l'idée ? Donc, quand on dit Yigé-Tourpa, ça veut dire les six syllabes. Ça veut dire celle-ci, là. Donc, c'est un épithète du nom du mantra. Yigé-Tourpa. C'est une nominalisation du nom du mantra. Ça devient, comment on dirait, on dirait les six. La bande des six. La bande des quatre. D'accord ? Donc, le chiffre est nominalisé. Ça devient un nom. C'est plus seulement dire il y a six syllabes. On n'est pas en train de faire le décompte. On est en train de dénommer. À cause du pas. Donc, Yigé-Tourpa, c'est le petit nom du mantra de Tien Résie. Vous pouvez très bien substituer Omanipémeung à Yigé-Tourpa. En parlant du Yigé-Tourpa. C'est le Yigé-Tourpa. Mais si vous dites le Yigé-Tourpa, ça ne marche pas. Il vous faut un pas pour nominaliser. Si vous dites le Yigé-Tourpa, ça ne marche pas. Parce que dans ce cas-là, vous dites le six syllabes. Mais c'est les six syllabes, Yigé-Tourpa. Donc, Yigé-Tourpa, c'est le six syllabes. Ce n'est pas les six syllabes. Oui, c'est là. Tant mieux, Annie. Je parle sous ton autorité. Tout à fait. Absolument. Non, non, mais c'est bien. Mais tu es d'accord avec cette explication, Annie. Oui, oui. OK. Très bien. Yigé-Tourpa. Et je pense que, évidemment, c'est un petit détail. Mais c'est un petit détail important. Parce que sinon, pourquoi je dis important ? Parce que sinon, on a un pas et on ne sait pas trop quoi en faire. On se dit, bon, ben, ouais. Alors qu'en fait, dans la traduction, on pourrait l'inclure. On pourrait très, très bien dire que la totalité des sons résonne du six syllabes. Ce ne serait pas faux. Ce serait un peu moche. Bon, après, c'est des histoires de choix. Mais par contre, ça rendrait assez justice au texte tibétain. résonne comme la mélodie du six syllabes. Exactement. Tout à fait. On pourrait tout à fait imaginer ça. Et peut-être même trouver, comment on dirait, tu sais, en latin, le décal... Bref, trouver quelque chose qui serait un équivalent pour parler... Tu sais, le décalogue, tu vois, donc, bref, imaginer un nom qui serait un nom tiré du chef. Par exemple, quand on dit un... Ça ne me vient pas, mais... Une gamme pentatonique, par exemple. On dit que c'est une gamme à cinq sons. Donc, on va utiliser le cinq pour dire une gamme pentatonique. Bref. Là, on pourrait y mettre ça. D'accord. Bon. Alors, on continue. qui s'y colle. Oui, c'est très bon. C'est très bon. Merci. C'est très bon. Merci beaucoup. Voilà. C'est bien. On voit que, comme toujours, quand on rentre dans le détail du texte, on voit plein de petits détails très intéressants. Donc, ici, la phrase 3. Oui, il faut qu'on avance pour que le temps passe vite. C'est dingue. 40 minutes déjà, plus de 40 minutes. Donc, je vous écoute. Qui se charge de cette phrase 3 ? Je me lance. Alors, vas-y, Annie, avec plaisir. Je t'écoute. On t'écoute. C'est impeccable. C'est impeccable. Déjà, lecture impeccable. Alors, maintenant, l'analyse. Alors, c'est les manifestations mentales, les pensées. séparément, je ne sais pas trop chose, c'est les pensées. Ok, on regardera ensemble après, pas de problème. Yéché, c'est la sagesse primordiale. Parfait. Je ne peux l'apprendre. Oui. Abigouille, le génitif. Oui. Et longue, je ne sais pas trop exactement, je comprends le sens général, Oui. Je pense du mot exactement, je ne sais pas. Ok, ça peut avoir le sens de domaine, ça peut être équivalent, ça peut être un synonyme, par exemple, de datou, le dharma datou. Long, on retrouve ce sens. Long, long, c'est le domaine, la sphère, à part que sphère, il y a un aspect sphérique, ce n'est pas forcément sphérique, mais c'est dans le sens du domaine. Ce n'est pas plus sphérique que carré, que n'importe quoi. Maintenant, non, non, mais tous les éléments sont là. Peut-être la précision à apporter, elle vient ici, bon, peut-être ici aussi, mais ici. Là, c'est intéressant, le fait d'avoir placé ten et talk. Pourquoi ? Oui. Parce que ten, c'est tout l'aspect, là, vous le verrez dans le vocabulaire, j'ai précisé le sens des mots, bien sûr, mais c'est aussi, avec ten, c'est l'aspect cognitif, c'est-à-dire l'aspect très actif de la pensée, c'est-à-dire le fait de faire attention, de réfléchir, de se souvenir. Donc là, on est vraiment dans une action volontaire mentale. Tokpa, c'est les pensées, mais dans le sens aussi les phénomènes mentaux, c'est-à-dire, c'est dans le sens de ce qui surgit, sans que je n'y ai pas forcément pris garde. Alors que ten, j'ai pris garde. Alors que talk, je n'ai pas pris garde. Donc en fait, ou pas forcément pris garde. Donc en disant tento, là où c'est intéressant, c'est qu'on rassemble dans deux syllabes, du fait du sens propre de chacune d'ailleurs, on rassemble à peu près toute l'activité, on pourrait dire cognitif, c'est-à-dire l'activité cognitive volontaire, je pense, je réfléchis, etc. Et l'activité cognitive involontaire, c'est-à-dire, « Ah tiens, je pense. Tiens, j'ai des pensées qui viennent. » Alors ça, c'est une interprétation du sens de tento. Et tento tout seul, si on veut le traduire, c'est pas ? Alors, tento seul, c'est par exemple se souvenir. Tento, tento, c'est le mot qu'on utilise pour le rappel ? C'est le mot qu'on utilise pour le rappel. Si par exemple, on dit tchei-shei, c'est tento, 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 attention vigilante. Ça, c'est en général la traduction adoptée. Mais tchen-shei, c'est tchenpa et sheshin. Et tchenpa, c'est vraiment le côté rappel, c'est-à-dire le rappel conscient. C'est ce qui nous permet, par exemple, de demeurer sur un support mental dans la pratique de chine. C'est le fait de tchenpa, c'est l'attention. C'est l'aspect focalisé. C'est pas l'aspect conscient de ce qui est en train de se produire, ça, c'est sheshin. Mais tchenpa, c'est l'aspect conscient qui se place sur quelque chose. Tchenpa. Donc ici, tento, encore une fois, ça rassemble la totalité des activités. Mais de la même manière, on peut faire le lien avec tada, c'est-à-dire que là, on voit la construction, elle est... c'est la même, en fait, quasi. Et donc, le fait de dire tada et ici tento, je pense que de la part de la personne qui compose le texte, il y a une volonté de similitude, de mettre en miroir les deux. Et donc, de mettre en miroir, eh bien, la totalité du domaine sonore, on pourrait dire, c'est-à-dire le raisonnement de tous les sons, les sons peut-être articulés et les sons entendus, on peut aussi le comprendre comme ça. Ça, ça me vient maintenant. Je n'avais pas vu ça avant. Et puis ici, de la même manière, les pensées et pensées et les pensées surgissantes. Ce qui serait, à mon avis, c'est une hypothèse qui pourrait être retenue. C'est-à-dire que ça me semble quand même assez cohérent. Et assez subtil, parce que ça a l'air de rien, mais ce serait joli de pouvoir, dans une traduction, justement, alors là, on est bien d'accord que dans le texte de pratique, c'est souvent pas, il n'y a pas beaucoup, il y a du soin qui est apporté, mais ce n'est pas toujours très littéraire. Alors que là, on pourrait vraiment respecter ça. C'est-à-dire, cette double dimension de l'expérience sonore et cette double dimension de l'expérience mentale. Voilà. Et puis après, yé-sé-tien-po, parce que c'est yé-sé-tien-po. Alors on pourrait presque dire que ça, long et yé-sé-tien-po, c'est quasi synonyme, dans le sens, c'est le domaine de la grande sagesse primordiale. La grande sagesse primordiale, quand on dit grande, c'est pour dire aussi, c'est le domaine, ça englobe. C'est vraiment, ici, domaine dans le sens de ce qui englobe. Ça veut dire que toute cette activité cognitive, consciente, inconsciente, on pourrait dire, eh bien, c'est le domaine de la grande sagesse primordiale. Alors là, on est vraiment, très clairement, si on regarde la structure du texte, on a d'HN lu, c'est-à-dire, on parle des corps, on parle de la matière, en quelque sorte. Là, on parle de l'expérience sonore, et là, on parle de l'expérience mentale, ou de l'expression corporelle, corporelle, l'expression sonore, l'expression mentale, et chacune va être transformée en sa contrepartie éveillée, en quelque sorte. À la fois, c'est le corps d'une noble tchénrésie, pour le corps, c'est ici, bien sûr, la mélodie du six syllabes, pour les sons, et puis, c'est le domaine de la sagesse primordiale pour tout ce qui est cognitif. Pour le premier, c'est seulement les corps ou les apparences ? Le corps et les apparences, c'est-à-dire, ce que l'on voit et ce que l'on perçoit. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, madame. Oui, oui, c'est ce qu'on voit. On pourrait dire aussi ça comme ça, d'ailleurs. C'est l'expérience visuelle, l'expérience auditive, et puis l'expérience cognitive. Mais parce que le corps, le corps, c'est toujours, c'est pour ça qu'en tibétain, on dit aussi soupe pour dire corps. Parce que le corps, c'est aussi tout ce qui est perceptible dans le domaine visuel. Ça ne veut pas forcément toujours dire que ce qui est du domaine visuel, par exemple. Ça, c'est une subtilité dans le sous-traduteur qui est très importante. Mais là, en l'occurrence, on est vraiment dans corps, parole, esprit. On est dans la triade habituelle. Oui. D'accord. OK. Et puis ensuite, il nous reste encore quatre phrases, nous, quatre phrases, excusez-moi, quatre phrases en dix minutes. Il va falloir, là, il va falloir farter. Jean-Marc, c'est très bien. Oui. Jean-Marc, c'est très bien. Oui, deux minutes. Tu dis que les trois premières lignes, donc c'est la matière. Comment ça s'écrit, tiers ? LAMKER, alors LAMKER, ça s'écrit, LAMKER, KAYATAKADEMKERAKER. Attends, je vais te... Non, mais, ça va, mais un petit peu plus lentement. Attends, je vais te sortir le dictionnaire. Regarde, on va faire comme ça. La dictée, on peut faire un exercice de dictée. On va faire comme ça. LAM, et puis KAYATAKADEMKER, KAYATAKADEMKERAKER. Voilà. Et là, je ne peux pas beaucoup zoomer, mais c'est K, le deuxième K, là, tu vois le dictionnaire. KAYATAKADEMKERAKER, le KAYATAKADEMKERAKER. Je ne sais pas si tu arrives à voir le mot. Là, je ne peux pas zoomer, malheureusement. On voit, enfin, moi, je vois. OK, très bien. Alors, KAYATAKA, je peux le réécrire comme ça. Je vais le réécrire comme ça. Oui. Alors, ici, je peux le réécrire, par exemple, je te le réécris, LAM, et ensuite, KAYATAKADEMKERAKER, D'accord ? LAM, KAYATAKADEMKER. KAYATAKADEMKER, c'est porté, transporté, c'est ça ? Oui, c'est porté, transporté. C'est le fait d'inclure. Ici, il y a la notion d'inclure. Alors, c'est la disparition, on va cliquer, tic, tic, hop, hop, voilà. Et donc, LAM, KAYATAKADEMKER, oui, c'est inclure. C'est porté, transporté, mais c'est porté dans le sens, porté, voilà, porté dans le sens d'inclure. KAYATAKADEMKER. Prendre avec. C'est pour ça qu'il y a l'idée d'intégrer. C'est inclusif. C'est vraiment, LAM, KAYATAKADEMKER, c'est prendre dans le chemin. C'est emporter en route. Littéralement, LAM, KAYATAKADEMKER, c'est prendre en route. C'est prendre avec soi. C'est ce que l'on prend avec soi pour le voyage, pour le chemin. C'est très beau d'ailleurs, LAM, KAYATAKADEMKER. C'est le viatique, en fait. Dans le sens de, ouais, dans le sens vraiment de viatique. Dans le sens de, ce qui vit avec nous, quoi, en fait, ce qui nous accompagne, complètement. Et là, on est dans une instruction extrêmement importante de la pratique de Tchénésie. Là, on fait du tibétain, on est bien d'accord, mais là, on est au cœur, on est au cœur du mystère, du Vajrayana. Ça, c'est la voie rapide. La voie rapide, elle est là. Alors bon, elle n'est pas que là, mais elle est entre autres largement là. c'est ça qui fait que les moyens du Vajrayana sont puissants. Parce que, voilà, on utilise les manifestations, c'est-à-dire ce que l'on perçoit dans la perspective de l'éveil. Ça, c'est la grande force et la grande intelligence du Vajrayana. Ok. Donc, on continue et on en a encore donc quatre de phrases et on a toute la dédicace à faire. Alors, la dédicace en huit minutes, ça va être sport. Qui s'y colle ? Thomas, on ne l'a pas entendu, Thomas. Est-ce que tu veux te lancer, Thomas ? Ou pas, je ne veux pousser personne. Oui. Alors, vas-y, on t'écoute, Thomas. La phrase Impeccable. Alors, on a deux particules avec le qui est une particule ergative instrumentale. Tout à fait. Et on a le qui est le datif locatif. Impeccable. Et donc, les mots, alors on a le premier mot, c'est vertu guéwa. Oui. 17. Oui. Donc, ça fait 7 vertus et avec l'ergatif, ça devient par 7 vertus. Très bien. Ensuite, on a Nour qui est rapide et qui, avec la particule, devient rapidement. Très bien. Et d'Akje. Impeccable. Parfait. Donc, ça fait par 7 vertus sous-entendu, puis sèche rapidement. Bien sûr, sous-entendu, puis sèche rapidement. En fait, il vient après. Complètement. Mais sinon, pour s'en sortir, avec une traduction phrase par phrase, par 7 vertus, rapidement, virgule, moi, virgule. Tout simplement. c'est-à-dire, c'est-à-dire, on verra après, mais c'est vraiment par cette vertu, rapidement, moi, et gna 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 gna. Après, on continue après avec les autres phrases. Et dans ce cas-là, ça tient, ça tient, c'est cohérent. Si ce n'est que, quoi, tout, tout, parfait, ici, on peut considérer que plutôt que du négatif, c'est une instrumentale. C'est-à-dire que, dans le sens où Géwa dit, c'est-à-dire, cette vertu devient l'instrument d'un, ce qu'on va découvrir après. Ce qui va, effectivement, produire, rapidement, quelque chose et qui, ben, va nous toucher, nous. Et pas que nous, d'ailleurs. Mais, là, on a vraiment, et c'est très important, parce que ça, on pourrait dire que Géwa, ça devient l'agent de tout ce dont on parle ici à la suite. Ça, c'est le sens de cette dédicace. Est-ce que quelqu'un, alors, parfait, merci beaucoup Thomas, est-ce que quelqu'un fait la phrase 5 ? Dominique, tu n'en as fait aucune, là, non ? Oui. Donc, Chen Rezi Wang, Duong Dong Chou Nei. Ouais. Duong. Ouais. Duong Chou Nei. Bon, attention, prenez-vous pas trop le chou avec ça. Duong Chou Nei, ça va très bien aussi. Duong Chou Nei, ça va très bien. Donc, là, en particulier, il n'y a que Nei à la fin. Ouais, très bien. Donc, dans les mots, Chen Rezi, donc, voilà. Ouais. Wang, puissant. Puissant Chen Rezi, tout à fait. Et puis, alors après, je ne saurais pas trop dire. Après, je ne sais pas. Non, je ne sais pas trop. Je ne connais pas les mots. Ok, pas du tout. Je veux dire, pas grave, pas grave, pas grave. Je ne saurais pas trop dire. Pas de problème. Donc, c'est pour ça que... Je vois qu'il y a le puissant de Chen Rezi. Tout à fait. C'est pour ça que là, si on dit par cette vertu, rapidement, moi, virgule, ou virgule, ou alors on pourrait très bien mettre un gros, comment on appelle ça, un signe, un trait d'union, cadre atteint, ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement du nom pour dire que là, il y a un insert, d'une certaine manière. Par cette vertu, rapidement, moi, insert, que le puissant de Chen Rezi l'ayant accompli. L'ayant accompli. Parce que finalement, dup, c'est accomplir, tchurne, et là, vous avez une note dans le vocabulaire que je vous conseille de lire qui est très importante. C'est une indication, c'est une indication du coup, d'un processus à venir. C'est-à-dire, par cette vertu, devenant, on pourrait dire, le puissant de Chen Rezi. Ce n'est pas forcément le passé, c'est devenant le puissant de Chen Rezi. Dans le sens, c'est un processus qui est mis en route par la vertu. Eh bien, ensuite, ta-da-da, ta-da-da, et ta-da-da-da-da, à 57 minutes, je regarde juste parce qu'il y a le cours après, le cours de lecture, donc il n'y a pas non plus immense et manque de temps. Donc là, est-ce que quelqu'un s'y colle ? Peut-être, Annie, encore une ou pas ? Ou Sylvie ? Oui. Alors, vas-y, Annie. Joachik-Tjong-Malupa. Impeccable, Joachik-Tjong-Malupa, et qui nous donne ? Alors, Joachik-Tjong-Malupa, c'est les êtres. Les êtres. Chik, c'est un. Oui. Kjong, ça doit être le sens de même. Bien sûr, même, bien que, même pas un. Tout à fait. Malupa, ne pas oublier. Alors, oui, tout à fait. Lupa, ça voudrait dire avoir laissé quelque chose de côté. Donc, on pourrait dire même un, je ne l'oublie pas. Je ne le mets pas de côté. Ça veut dire vraiment tous les êtres. Alors, évidemment, là, c'est typique. On pourrait dire tous les êtres, très bien, mais on pourrait dire aussi sans omettre aucun être. Parce qu'évidemment, il faut quand même garder le sens qui est exprimé en tibétain, même si le résultat, c'est le même. Si on n'en oublie aucun, c'est tous les êtres, mais pourquoi on dit si on n'en oublie aucun ? Petite question qui là touche la connaissance du dharma. Avez-vous une idée de pourquoi on s'y prend comme ça ? C'est une autre chose être. Non. Alors, OK, je vous donne la résolution. C'est parce que le vœu de Bodhisattva inclut de n'abandonner aucun être. Et que si on abandonne un seul être, eh bien, on rompt le vœu de Bodhisattva. C'est pour ça qu'on précise, on ne dit pas simplement pour tous les êtres, mais on inclut tous les êtres. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun que je puisse laisser de côté. Ça fait partie du vœu de Bodhisattva. Si, si on en oublirait, on dirait tous sauf un. Mais là, si on dit tous, c'est tous. Oui, c'est tous, mais il y a quand même vraiment l'idée qu'on peut rompre le vœu justement parce qu'on a décidé d'en laisser un de côté. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça comme ça. C'est-à-dire pour rappeler qu'il y a vraiment là, l'intention du Bodhisattva, de la Bodhisattva, d'en laisser aucun de côté. Mais on est d'accord, ça n'a pas une immense... Enfin, si, ça a un sens du point de vue des vœux du Bodhisattva, mais sinon, du point de vue de la compréhension, ça n'a pas une grande différence. Très bien. Bon, on avance bien et puis on pourrait presque terminer, alors à l'heure, non, mais en tout cas terminer avec la dernière phrase, qui est une phrase intéressante. Peut-être, Thomas, tu veux en faire la dernière ? Oui. Alors, vas-y. Alors, on a trois particules, le yi, le génitif, on a l'oblique avec la, très bien, et le particule oblique, le ra. Absolument. Trois particules. Et les mots, on a se, oui, t, avec... Ensuite, on a ça, donc ce qui est l'état, en état. L'état, la terre, le lieu, tout ça. Et puis, que pas... Donc, établir, mettre en place. Absolument. Et puisse, je trouve. Absolument. Donc, vers cet état, dans cet état, puissais-je les établir, les mettre en place. Absolument, les établir. Et on parle bien sûr de tous les êtres. Ce qui fait qu'avec cette dédicace, si on la traduit, eh bien, en étant le plus près du texte, c'est ce que je vais tenter de faire, par cette vertu, rapidement, moi, et là, il y a une espèce d'inclusion, c'est-à-dire, Tchénérésie, l'ayant rapidement, l'ayant accompli, un, une virgule, fin de l'inclusion, une incise, une incise, merci, une incise, merci, merci, une incise, une incise, et bien ensuite, donc, les êtres, même pas un, je ne laisse de côté, et donc, sous-entendu tous, donc tous ces êtres, en cet état, je les établis. Et ça nous donne le sens de cette délicace. Alors là, c'est typique de l'utilité de ce qu'on fait pour les pratiquants, pratiquantes qui récitent le texte. C'est-à-dire que, à force du fait de faire cette analyse, on finit vraiment par pouvoir, en récitant, et bien avoir conscience de ce qu'on est en train de dire. Et puis, vous savez vraiment ce que vous êtes en train de dire en me disant. Et donc, c'est parfait. Voilà. Et bien, on va s'arrêter là, avec une dédicace, justement, la dédicace standard générale, et puis, on termine le cours, et puis, j'arrête l'enregistrement. Voilà. Et bien, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement et ce cours qui nous a fait découvrir la leçon, là à l'écran, non, oui, non, c'est tout bon, la leçon 34. Voilà. À tout bientôt, et peut-être, oui, à la semaine prochaine, je pense, et sinon, peut-être, pour le cours de lecture aussi, si vous voulez aussi participer. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada